On fait tout pour se préparer au pire, en espérant qu'il n'arrive pas. Alors je suis Laurent Chapelle et depuis quelques jours, j'ai la chance d'être le chef de centre de soins avancés de HESH. Donc oui, je travaille dur pour tous les scénarios. Les bénévoles qui sont là sont aujourd'hui préparés à ça. On est vraiment un centre de santé, il faut vraiment que ce soit clair pour ça. On accueille tout le monde et on essaye, et tout de suite, on les remet dans les mains des spécialistes qui vont justement prendre les bonnes décisions. Quand vous venez aide bénévole au centre de soins de HESH, vous êtes accueilli dans les loges de la Rocale. Ensuite, vous montez sur scène pour découvrir l'ensemble du centre. On va vous briefer, vous donner toutes les consignes de sécurité. Donc oui, parce que nos stars, c'est aussi tous ces volontaires qui viennent et qui montent sur la scène de la Rocale et qui vont rentrer en scène aussi pour aller ensuite accompagner tous les patients qui vont être reçus. Quand je discute avec les personnes, beaucoup ont pris conscience aussi que la vie est précieuse, que ça n'arrive pas qu'aux autres, que notre quotidien pouvait être chamboulé du jour au lendemain. Aujourd'hui, on espère que les personnes ont compris que les gestes barrières, le confinement, ce n'était pas pour rien, que c'était pour se protéger, pour nous protéger. Quand je parle des tenues et de la façon de travailler ici, je parle de votre sécurité, notre sécurité, leur sécurité. Si on a tout ça en tête, j'espère que le tsunami dont vous parlez sera une vague, qu'on arrivera à passer avec le moins de cases possible. Mais en tout cas, on est prêt et on a vraiment une volonté de vous.